Franchement, vivement la fin de la semaine, depuis le lundi on est à fond, tous les deux. Tu fais quoi ce week-end d'ailleurs pour décompresser un peu de la semaine ? J'avais pensé à du kayak je pense. Ouais, franchement, n'hésite pas, tu vas en faire roue ? Vraiment, je pense et toi. Ouais, ouais, moi je suis pas trop au kayak. Mais, attends, y'a quelqu'un, on finira une discussion après. Ok. Bonjour, oui. Ouais, vous venez pour une paire, j'imagine. Pour des pères, ok. Vous êtes avec vos deux enfants. Ok. Bah, ils ont qu'à l'âge 19. 19 et 17, ok. Bah, ça tombe bien, je suis avec mon alternante. Présente-toi juste. Moi, c'est Flavie, je suis l'alternante. Voilà, donc, elle est alternante. Donc, elle s'y connaît vraiment dans tout, ce qui est chaussures, ados, lycées, collèges, pack, plus quelque chose. Donc, vraiment, c'est nickel. Moi, je suis un peu plus dans les chaussures hommes, dans les chaussures cuillères, tu comprends. Et là, de femmes aussi, un peu. Ouais, moi, je suis un peu spécialisé, je suis en femme, hommes. Moi, c'est plus la tranche supérieure. C'est spirituel aussi. Voilà. Donc, on va vous présenter combien de paires ? En vrai, en large panel, toi, vous présentez. J'en ai 6. Voilà, 6 paires. Moi, j'en ai 9. Bah, je vais commencer alors, je pense. Oui. Ok, donc, je commence. Et je vous propose quand même des chaussures enfants aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Ados. Vous voulez commencer par quoi ? Ok. Ok. Donc, on va commencer par chaussures spirituelles. Chaussures spirituelles. Donc, c'est-à-dire chaussures matures. Chaussures de femmes. Donc, ça, on est sur un type de chaussures. Tiens. Il faut que je la présente. Elles sont superbes. En tout cas, elles sont vraiment superbes. Donc, voilà. Bon, c'est une chaussure. On dirait qu'elle est un peu longue. Mais portée, franchement, elle est mieux. Non, t'en penses quoi ? Bah, en vrai, ceux qui aiment avoir les pieds longs, ils peuvent. Ok. Elle est super souple. Bah, donc, elle est souple pour manger. Qu'encore de voir un peu. C'est quoi, comme matière ? C'est du cuir de chèvre. De voir un peu dessus. Mais franchement, c'est une bonne matière. Il y a un peu de laine de quoi, de nouveau. C'est du yac. Oui. Ouais. Vas-y, pour faire la tirette un peu. Doucement. Donc, c'est une tirette. C'est-à-dire que c'est très, très facilement enfilable. Voilà. Nickel. Il est neuf jamais porté. Jamais porté, bien évidemment. Ici, on ne voit que du neuf. C'est fourré dedans, c'est quoi ? Ouais. Ouais. Moi, c'est nickel. C'est toujours en laine de yac. Laine de yac, ouais. Bon, ok. Je vous en montre vite fait une deuxième, comme du même genre. On a toujours le cas. On peut le comparer. Dans le domaine spirituel. Ouais. Donc, cette fois-ci, par contre, c'est une chaussure. C'est une chaussure qui n'a pas de tirette. Tout simplement. Elle ne sent jamais. Elle a des élastiques. Tiens. Fais voir le bruit qu'elle fait, la tienne. On n'est plus sur du cuir. Ouais, du cuir véritable. Franchement, les deux se valent. Celles-là, elles sont quand même très, très saines. En fait, si vous aimez les couleurs... Ouais. Celle-là, c'est vert-olive. Elle se porte vraiment avec tout. Jeans bleu. Regardez la semelle. Jeans noirs aussi. Regardez la semelle. Et on peut même mettre avec des jokings adidas, comme ça. Ouais. C'est vraiment. Mais franchement, elle fait un bon bruit, la tienne, non ? Oui. Franchement, j'arrive. Vas-y, fais voir un peu. La semelle. On va voir la semelle. Mais vous n'achetez pas pour le bruit. Mais nous, on est obligés de vous présenter le bruit qui va... Le talon. Donc voilà. On fout les cartes du côté. Ok, on va vous les mettre du côté. Je peux en proposer ? Oui, bien sûr, bien sûr. Toujours dans le même domaine de la laine de jokings. Oui. Cette-ci. Ok. Ça, c'est pour tout âge, non ? Oui, tout âge. Je me dirais. Si on est toujours dans le bielon. Toujours flexible, toujours. Très flexible. On peut même... Regarde voir, on grate la voir, on grate la voir. Et la semelle. Mais tu... On peut s'enlever. Oui, elle a l'air vachement confortable. Oui, oui, super. Oui, franchement, tout le monde, la semelle, les trucs, regarde, la truc. Attends, tiens. Moi, je présente la semelle, tu présentes la chaussière. Donc, fourrée au poil de l'air, comme encore l'air. Mais on dirait que quand tu grattes, franchement, pas mal du tout le bruit. Et regardez, l'épée sur la semelle. Semelle ultra confortable. Parfaite pour un maximum de relaxation à la maison. En plus, c'est une chaussure, regardez. Très, très agréable. Si vous faites des talons. Et si jamais vous partez en voyage ou quoi, vous pouvez toujours les enrouler. Ça songe facilement. Bien sûr, regardez. C'est comme à l'étend en 3 secondes. Hop là, chaussures. Vous avez besoin des chaussures direct. Hop là, tada. Donc voilà. Franchement. Et en plus, elle fait un bruit hyper agréable. Ça me relaxe. Le but, c'est pas que je m'entendais. On doit finir la vente d'abord. D'abord, on finit la vente. Après, on ira dormir parce que c'est bientôt. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours les brosser. Ah ouais, mais franchement, t'as vraiment des bonnes cités. Non. Oh. Écoute ça. On dirait du scotch. Donc, c'était pas le but. Mais bon, ok. Donc, vous l'avez compris, je pense. Je pense que c'est là. Vous voulez pas les brosses, vous trois. Oh putain. Top là. Nickel. Bah, écoutez. Quand il y en a trois, on peut vous faire un prix. Ça passe de combien ? Ça coûte combien à l'unité ? 70 ? Ah oui, oui. Du coup, on va vous faire un réduit que 68, ça passe, non ? Ouais. Donc, 68 la première, 65 la deuxième. Ah, 70. 66 la deuxième et la prochaine. On est cool. Ouais. Bah... 85. Ouais. Ok, donc là, on vous a trouvé déjà une paire pour tout le monde. On propose quoi, paire, femme, homme ? Je... Ok, prêt. Est-ce que je peux vous présenter ? Est-ce que votre homme y travaille ? Si votre homme y travaille, je peux vous proposer ça. Une chaussure d'homme viril. Très viril. Écoutez, il y a du sable dedans, tellement les amis travaillent. Oh, regarde. T'attends. Ok, il y a du sable partout. Tiens, attends, t'es présenté la chaussure. Pendant que je bois, tu n'as pas d'une autre ? Ben... Elle est lourde. Mais c'est une... Tu gardes en s'enlègue. C'est quoi ? Donc là, on est sur une chaussure de chantier. Avec un peu de couleur bleue. Là, on est également sur des chaussures de chantier. Chaussures de sécurité. Qu'est-ce qu'elle te... Elle te... Ouais, elle me fait de l'œil. Franchement, je l'ai acheté en cadeau pour mon père. Ça lui a plu. Et il les met en maillot de bord de fond. Franchement, bon prix, non ? De voir. Je vais les laisser. Je vais les laisser la main dedans. Allez, là, c'est son super côté. Et comme ça, ça se défait plus vite et mieux. Franchement, c'est nickel. Attends, vas-y. Ok. Est-ce qu'elle est juste à me... Non. Franchement, ouais, du coup, chaussure idéale, 45. C'est du 45 ? 45. Toujours 3, moi aussi. Donc, soit c'est une paire de chaussures Nike pour le chantier, soit c'est une paire. C'est quoi la marque ? Atlas. Ah, la Atlas. Quel Atlas ? C'est un son de TTF, notamment. Notamment. Voilà. Donc, les deux se valent. Je pencherai plus sur pour celle-là. Tu fais du côté bleu. Il pourrait être viril. Il pourrait être viril également. Viril et sauvage. Bon, après, elles ne sont pas très oufles. Les miennes, elles se plient. Celle-là, elles sont un peu plus flexi. Même pas trop. Celle-là, elles se plient ou pas ? Ok. C'est un râteau. Franchement. Et sauf-ci. Et sauf. Ok. Pareil, si vous voulez partir en voyage, juste à l'appliquer comme ça. Il faut un peu être droit pour l'appliquer, en disant oui. Donc, voilà. On vous la met de côté. Parce que j'ai l'impression que vous allez quand même flasher. Tout doucement. Tu veux proposer une paix ou je propose ? Bah, vous allez parler d'une fête. Ouais, fête de vingt années. De troisième, d'accord. De troisième. Pour votre fille, ok. Je pense sur laquelle. Éventuellement, oui. Alors, c'est quoi votre tenue ? Ok. Ok. Bah, ça, ça passe très souple. Je pense que je suis dans la souplesse. Non, mais là, elle demande pour l'anniversaire, pas pour le après. Ah. Excusez-moi, c'est encore une âge, je n'en dis. Je n'en aurai de A à présenter, donc celle-ci. Ok. Franchement, celle-là, elle, font taf. Ok. Présente L. Donc, celle-ci, c'est une gamme classe. Franchement, sobre efficace. Ça, c'est... Si ce n'est pas ton anniversaire... Et si tu veux être la reine de la soirée, la star ? Mais non, c'est la fête de fin d'année. Là. De troisième, on s'est trompé. Je m'en fous. Alors, soit... Il faut de la star, quand même. Oui, il faut quand même être la star. Donc, si tu veux, tu as celle-là. Si tu veux, tu as celle-là. Donc, celles-là, elles sont sobres. Elles sont noires. Elles ont quand même un talon de... Restez sobre, les frères. Neuf, sans se préalité. Et du coup, celle-là, avec... Celle-là, remplie de strass. Alors, il faut une meilleure lumière, mais... Ouais, franchement, monte-la. Avec le flash. Regardez ça. Wow, 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 elle brille. Test, test. Regardez. Avec un flash, parce que souvent, vous allez être filmés. Oh ! Si, si, on a vu. Ça, on ne va pas. Si, si. Bref. Regarde-la. On a déroulé. Là, là, là. En fait, elles sont tout simplement... Illuminées. Quand vous avez un flash dessus, vous êtes la reine de la soirée. Le but, c'est ça, non ? Le but, c'est d'être filmé tout le long. Le but, c'est d'être la reine de la soirée. Donc, il y a des reflets bleus, tout ça. Ah, vous pensez que c'est pas... C'est pas adapté à des troisièmes ? Mais franchement. Celui-là est moins haut que celui-là. Oui. Déjà pour la première. Après, la semelle est plus fine sur celle-ci que celle-là. Mais la semaine dernière, tu n'avais pas vendu quelques-unes pour des balles de troisième. Donc, quatrième. Oui. Donc, après, j'avais quand même réussi à vendre cette paire pour le balle de troisième. Alors, on a quand même pris en trois exemplaires. Donc, je pense que ça sera au même endroit. Oui. Donc, en plus, tu es de la reine de la soirée. Et si à un moment, par malheur, il n'y a plus de musique, vous mettez à côté du micro et vous faites ça. Avec les autres, bien sûr. Et du coup, comme ici, si la soirée se termine, on change de tenue, on a mal au pied. Oui, tout simplement. Celles-là, elles sont niquelles grosses parce qu'elles sont molles. Vas-y, il faut voir. Est-ce qu'elles se rangent aussi en tant que seconde ? Oui, oui, oui. Mais moins bien quand même. On galère un peu, mais... Voilà. Vas-y, le bruit qu'elle fait un peu. Franchement, elles adhèrent pas mal, non ? Oui. Elles adhèrent. Oui. Elles adhèrent franchement pas mal. C'est adapté pour glisser. Sur les oeufs glissants. Donc, il faut quand même faire attention. La couleur, franchement, il y a un peu de personnes qui ont une couleur aussi sympa. Pour l'été, même pour la plage, vous pouvez non seulement la mettre après la soirée, mais par exemple pour aller au bord d'un lac. Bien sûr. Voilà, nickel, nickel. Mais à vous, vous aviez déjà acheté les autres ? Parce qu'en plus, elles étaient plus pliables. Oui, donc vous avez déjà acheté les pliables ? Oui, oui. Les marco polos. Ok, on va maintenant vous présenter rapidement, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu impatients. Bon, on se dépêche. Je vais vous montrer encore deux paires masculines, trois mêmes. Tandis que toi, tu peux aussi montrer en parallèle. Oui. Alors, en fait, on a une paire. C'est le même fournisseur. Donc, c'est les New Balance. Oui. Donc, c'est le même fournisseur. On a un coloris noir, full black. Et un coloris vraiment sympa. Rose gris, tout aussi. Rose gris blanc. Donc, ça, c'est plus masculin, même si les femmes, bien sûr, les portent. Et ça, c'est un coloris plus féminin, même si les hommes peuvent les porter. Et la matière, ici, elle est trop bien appuyée dessus. C'est un sort de gel. Et regardez, comme vous voyez, elles sont réfléchissantes pendant les photos. Donc, c'est aussi start de la soirée. Et aussi, la différence, c'est que là, il y a du tissu qui part en snack. Oui. Alors que là, pas genre. Elles sont plus classes. Elles sont plus habillées, plus classes. Et de nouveau ? Le lacet. Voilà. Avec... Bref, c'est bon, je pense. Ouais, donc, celle-là aussi, vous êtes chaud. Ok. Ok. Bah, non, il faut pour... Non, tu veux montrer ta perpain de cœur. T'as perdu coup de cœur. Je pense que c'est le coup de cœur de l'année. Cette semaine, plus de 19 paires de ce style ont parti. Je sais que j'ai une de la meilleure alternante de la région, même de France, mais ça ne fait pas tout, bien évidemment. Donc, présente-nous la paire. Déjà, non seulement, le vrai bain de cœur, toujours celle-là. Oui, celle-là, elle reste toujours dans le top 10. Ouais, voilà, le bain de cœur. Le top 10. Et... Moi, j'ai une paire masculine, mais pas trop un bain de cœur, comparé à celle-là. C'est simple. Elle était tendance en... 2020... 2017... 2018. 2018. 2018. Elle est encore tendance. Donc, franchement, elle est super. Pour des mariages, pour... Pourquoi ? Donc, cette paire, elle est adaptée pour quoi ? Mariage... Paul de fin d'année. Ou alors, au Mesty à côté des autres. Mesty, voilà, au Topox. Pour aller faire ses courses au Super U. Pour aller faire du bois, tout simplement. Il faudrait. Bon, ok. Donc, on va tout présenter. Donc, vous allez nous dire un peu ce que vous avez choisi. Ok, bah, écoutez, vous pouvez aller à la caisse. On va vous les préparer, vous les empaler. Et ils prennent lesquels, du coup ? Bah, ils prennent... Elle, elle, elle... Et elle. Ok. Ok. Tu les serons pas, tu t'occupes de ça. Tu le reviens. Dis, pas qu'ils vont dans le temps. Euh... J'ai plus. Si tu peux. J'ai plus. Ça reste plus. J'ai plus cher. Ok. Oui, donc, allez à la caisse. Elle s'en occupe de vous. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Vous me renvoyez, vous le voyez à plein de caisse. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. À tout de suite.